Le Président de la République, décret dit bar 2019, bar 043, bar PRG, bar SGG, portant nomination de haut cadre au ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. Le Président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire Général, M. Fodeba Isto-Kera, chef de cabinet, Mme Fatoumata Conté, matricule 283399V. Conseiller Principal, M. Aboubakar Molotakamara, précédemment chef de cabinet. Conseiller Juridique, M. Kerfala Makanera. Conseiller Chargé des Questions de Culture, M. Bandjan Traoré. Conseiller Chargé des Questions de Sport, Dr. Nfamouri Touré. Conseiller Chargé de Mission, M. Abdoulaye Diallo. Inspecteur Général, Dr. Karifa Samoura. Inspecteur Général Adjoint, M. Mbemba Kamara. Directeur Général du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Thierno Sadouba. Directeur Général Adjoint du Bureau de Stratégie et de Développement, M. Souleymane Soumandounou, administrateur civil. Directeur National des Sports et des Activités Physiques, M. Keïta Lansine Kabassan. Directeur National Adjoint des Sports et des Activités Physiques, M. Djibril Kake, matricule 283368P. Directeur National de la Culture, M. Jean-Baptiste Williams. Directeur National Adjoint de la Culture, M. Amadouba, administrateur civil en service à la Direction Nationale de la Culture. Directeur National du Patrimoine Historique, M. Aboubakar Sidiki Kondé. Directeur National Adjoint du Patrimoine Historique, M. Mamadi Djawara, précédemment chef de division Conservation et Restauration. Directeur National du Livre et de la Lecture Publique, M. Amzakaba, précédemment directeur adjoint. Directeur National Adjoint du Livre et de la Lecture Publique, M. Aboubakar Sidiki, M. Amadouba, administrateur civil. Directeur Général de l'Office de Gestion des Ensembles Artistiques Nationaux, Mme Aïcha Dine Magasouba, précédemment directrice du Théâtre National. Directeur Général Adjoint de l'Office de Gestion des Ensembles Artistiques Nationaux, M. Sekou Traoré, matricule 161416S. Directeur Général, directrice générale de l'Agence Guinéenne de Spectacles, Mme Sayon Bamba Kamara. Directeur Général Adjoint de l'Agence Guinéenne de Spectacles, M. M. Mori Traoré. Directeur Général du Bureau Guinéen des Droits d'Auteur, M. Abbas Bangoura. Directeur Général Adjoint du Bureau Guinéen des Droits d'Auteur, M. Ansoumane Sourey Mara. Directeur Général du Centre International de Percussion, M. Amine Touré. Directrice Générale Adjointe du Centre International de Percussion, M. Mme Djene Kondé. Directrice Générale de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie, Mme Mariama Kamara. Directeur Général Adjointe de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie, M. Noël Lama. Directeur Général du Centre de Lecture Publique et d'Animation Culturelle, M. Diallo Saifoulaye Teluel Diallo. Directeur Général Adjointe du Centre de Lecture Publique et d'Animation Culturelle, M. Silla Souleymane, administrateur civil. Directeur Général du Fonds de Développement des Arts et de la Culture, M. Malik Kébé. Directrice Générale Adjointe du Fonds de Développement des Arts et de la Culture, Mme Diallo Kadiatouadama, administrateur civil. Directeur Général du Musée National de Guinée, Mme Kadesek. Directeur Général Adjoint du Musée National de Guinée, M. Moustapha Djawara, en service à la Direction Nationale de la Culture. Directeur Général de la Bibliothèque Nationale, M. Pépé Kouivogui, professeur. Directrice Générale Adjointe de la Bibliothèque Nationale, Mme Silla Thérèse. Directrice Générale Adjointe du Centre Culturel Franco-Guinéen, Mme Boireau-Marie Samparé. Directeur Générale du Fonds d'Aide au Développement des Sports, M. Sekou Mohamed Kondé. Directrice Générale Adjointe du Fonds d'Aide au Développement des Sports, Mme Sidibé Tigui-Danké. Directeur Générale de l'Institut National de la Jeunesse, de l'Éducation Physique et des Sports, M. Mamadi Kaba. Directeur Générale Adjointe de l'Institut National de la Jeunesse, de l'Éducation Physique et des Sports, M. Jean-Pierre Kamano, confirmé. Directeur Générale du Service National des Infrastructures et Équipements Culturels et Sportifs, M. Mamadi Kourouma, précédemment Directeur Générale Adjoint. Directeur Générale Adjointe du Service National des Infrastructures et Équipements Culturels et Sportifs, Mme Fatma Tagoulou-Dialo, matricule 3055-52K. Directeur Générale de la Médecine Sportive, M. Mermoz Manemu. Directeur Générale Adjointe de la Médecine Sportive, M. Claude Herandounou. Directeur Générale du Complexe Sportif du 28 septembre, M. Ibrahima Soury Keïta. Directeur général adjoint du complexe sportif du 28 septembre, M. Lafi Nabi Attaché de cabinet, Mamadou Aliou Kamara, administrateur civil Article 2 Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République Fait à Conakry le 31 janvier 2019, professeur Alpha Condé Décret D-2019-044-PRG-SGG Portant nomination de haut cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes Le président de la République, vu la Constitution, décrète Article 1er Les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après Secrétaire général M. Sidiki Touré, confirmé Chef de cabinet Mme Ramatoulai Kamara, juriste Conseiller principal Dr. Marcel Tamba Milimono, précédemment chef de cabinet Conseiller juridique Mme Simone Aminata Béavogui, juriste Conseiller chargé des questions de jeunesse et des activités socio-éducatives M. Félix Bombo, confirmé Conseiller chargé des questions de l'emploi des jeunes M. Moussa Kondé, précédemment conseiller principal Conseiller chargé des questions Mme Mariam Ba, spécialiste en communication Inspecteur général M. Abib Diallo, précédemment inspecteur général adjoint Inspecteur général adjoint M. Adileno, sociologue Directeur général du bureau de stratégie et de développement M. Boubacar Balde, confirmé Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement M. Mohamed Touré, précédemment directeur national adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeunesse Directeur national de la jeunesse et des activités sociaux éducatives M. Mohamed Bangoura, confirmé Directeur national de la jeunesse et des activités sociaux éducatives M. Séni Bamba, confirmé Directrice nationale de l'emploi des jeunes Mme Aminata Kouyate, confirmé Directeur national adjoint de l'emploi des jeunes M. Youssouf Sarandonzo, consultant Directeur national des infrastructures sociaux éducatives et de l'équipement M. Nansadi Béreté, confirmé Directeur national adjoint des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement M. Miguel Bachili, confirmé Directeur général du fonds national pour l'insertion des jeunes M. Mariam Siridialo, précédemment directrice générale adjointe du fonds national pour l'insertion des jeunes M. Fassini Conté, économiste Directeur général de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi M. Ahmed Sekoumara, précédemment directeur général adjoint de l'AGTIP Directeur général adjoint de l'agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi M. Aboubakar Sidiki Kamara, administrateur civil Directeur général de l'agence nationale du volontariat jeunesse M. Yomba Sano, confirmé Directeur général adjoint de l'agence nationale du volontariat jeunesse M. Makabaldé, informaticien Directeur général de l'Observatoire national de la jeunesse M. Abdoulaye Conté, précédemment directeur national adjoint de l'emploi jeune Directeur général adjoint de l'Observatoire national de la jeunesse M. Mohamed Lamine Mansari, gestionnaire M. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République M. Fait à Conakry le 31 janvier 2019 M. Professeur Alphaconde M. Décret des barres 2019 barre 045 barre PRG barre SGG Portant nomination de haut cadre au ministère de la fonction publique de la réforme de la République de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration Le Président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Ousmane Bangoura, matricule 167-870-V, précédemment coordinateur général adjoint du programme de réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Chef de cabinet, M. Mohamed Draoré, administrateur civil, matricule 190-504-P, confirmé. Conseiller principal, M. Sekou Doumbouya, économiste, matricule 150-054-E, précédemment directeur national de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Conseiller juridique, M. Nunkouma Diallo, juriste, matricule 170-313-B, précédemment directeur national de la gestion des carrières. Conseiller chargé des questions de fonction publique, M. Toumane Keta, administrateur civil, matricule 175-771-T, précédemment chef de division à la direction nationale de la gestion des carrières. Conseiller chargé des questions de réforme de l'État et de modernisation de l'administration, M. Alpha Amadouba, expert en TIC, matricule 188-345-A, confirmé. Conseiller chargé des questions, M. Alassane Kaba, spécialiste en gestion des ressources humaines, matricule 248-125-M, confirmé. Conseiller chargé des questions, M. inspecteur général de l'administration publique, M. Eugène Falicou, Yomalo, administrateur civil, matricule 198-143-Z, confirmé. Conseiller chargé des questions, M. inspecteur général adjoint de l'administration publique, M. Joume Kamara, juriste, matricule 245-192-P, précédemment inspecteur général adjoint par intérim. Directeur national du bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahima Souri Keïta, administrateur civil, matricule 286-525-D, précédemment chef de projet au PREMA. Directrice nationale adjointe du bureau de stratégie et de développement, Mme Béreté Aïssatousso, juriste, matricule 245-179-T, précédemment chargée d'études au service national concours et examen professionnel. Directrice nationale de l'administration publique, Mme Béreté Aïssatous, juriste, matricule 164-694-L, précédemment chef de service genre et équité. Directeur national adjoint de la fonction publique, M. Morsi Rédiacité, administrateur civil, matricule 199-232-N, précédemment chef de division à la direction de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Directeur national de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, M. Yamoussa Nanakamara, juriste, matricule 209-724-6, précédemment directeur national adjoint de la GPEC. Directeur national adjoint de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, M. Moussa Keïta, administrateur civil, matricule 251-284-J, précédemment chef de division à la direction de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Directeur national des systèmes informatiques de la fonction publique, M. Zahoro Delamou, ingénieur informaticien, matricule 191-275-J, confirmé. Directeur national adjoint des systèmes informatiques de la fonction publique, M. Ibrahima Fofana, ingénieur informaticien, matricule 274-638-T, précédemment chef de division à la même direction. Directrice nationale du service concours et examen professionnel, Mme Milimono Titi Kamano, administrateur civil, matricule 159-389-E, précédemment directrice nationale adjointe de la gestion des carrières. Directeur national adjoint du service concours et examen professionnel, M. Karamoko Umar Diallo, administrateur civil, matricule 175-533-R, confirmé. Directeur général du centre de perfectionnement administratif, M. Massé Kamara, administrateur civil, matricule 274-636-Y, confirmé. Directeur général adjoint du centre de perfectionnement administratif, M. Bangali Kamara, juriste, matricule 1822-83-E, confirmé. Directeur général de la caisse de prévoyance sociale des agents de l'État, M. Mohamed Lamine Koumbassa, administrateur civil, confirmé. Directeur général adjoint de la caisse de prévoyance de la caisse de prévoyance sociale des agents de l'État, M. Mohamed Lamine Traoré, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 275-374-V, confirmé. Directeur général de l'Institut national d'assurance maladie, M. Mamadi Doumbouya, juriste, matricule 178-720-A, confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut national d'assurance maladie, M. Thierno Mamadou Diallo, professeur, matricule 150-754-A, confirmé. Directeur général de l'Institut national d'assurance maladie, M. Mohamed Lamine Traoré, administrateur civil, matricule 283-377-R, confirmé. Directeur général adjoint de l'École nationale d'administration, M. Mamadou Bari, juriste, matricule 211-758-A, confirmé. Directeur du secrétariat au renforcement des capacités, M. Mamadi Kondé, administrateur civil, matricule 574-225-D, confirmé. Directrice adjointe du secrétariat au renforcement des capacités, Mme Touré Adja Hadij, mamakale, juriste, matricule 180-052-B, confirmé. Directeur du secrétariat national à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, M. Amara Kamara, administrateur civil, matricule 577-476-D, précédemment coordinateur du programme de l'État et de la modernisation de l'administration. Directeur adjointe du secrétariat national à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration, M. Mamadou Tunkara, administrateur civil, matricule 143-412-Z, précédemment chef de projet au PREMA. Directeur général du projet de réhabilitation et d'opérationnalisation du fichier central et des fichiers périphériques de la fonction publique, M. Alkali Mangeyansani, administrateur civil, matricule 110-639-W, confirmé. Directeur général adjointe du projet de réhabilitation et d'opérationnalisation du fichier central et des fichiers périphériques de la fonction publique, Mme Tierno Alimata Naïté, informaticienne et spécialiste de suivi de projet. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait à Conakry le 31 janvier 2019, professeur Alphacondé. Décret 10, bar 2019, bar 046, bar PRG, bar SGG, portant nomination de haut cadre au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, le président de la République, vu la constitution décrète. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Mme Samakaba, confirmé. Chef de cabinet, M. Idriss Sané, professeur précédemment, pardon, conseiller chargé de mission. Conseiller technique principal, M. Césaire Toba Okomou, matricule 171-211-Z. Conseiller juridique, M. Aboubakar Sidiki Kamara, confirmé. Conseillère chargée de l'Action sociale, Mme Mambalou Kamara, confirmé. Conseiller chargé des questions de jarres, Mme Djenebou Fofana, précédemment, directrice adjointe du Bureau de stratégie et de développement. Conseiller chargé de l'enfance, M. Oueret Gilavogui, éducateur. Conseiller chargé de communication et de relations publiques, M. Mouloukou Souleymane Touré, magistrat. Conseiller chargé de mission, M. Souriba Soumane, précédemment, directeur adjoint du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Inspecteur général, M. Fassou Antoine Lama, juriste, matricule 244-267, en service à l'inspection générale du MASPFE. Inspectrice générale adjointe, Mme Touréoumou Hawa Kamara, précédemment, attachée de cabinet. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Bafo de Keïta, précédemment, directeur général du Centre national d'orthopédie. Directeur général adjointe du Bureau de stratégie et de développement, M. Ibrahima Kamara, matricule 269-029-S, en service au Bureau de stratégie et de développement. Attachée de cabinet, Mme Marie-Claire Collier, hiérarchie A, matricule 187-259-J, administrateur civil, précédemment, assistante du ministre. Directrice nationale adjointe, Mme Batouli Kaba, confirmée. Directeur national de l'action sociale, M. Moussa Traoré, confirmée. Directeur national adjointe de l'action sociale, M. Mohamed Dhabi, confirmée. Directeur national de l'enfance, M. Sekou Konate, confirmée. Directeur national adjoint de l'enfance, M. Alpha Kamara, précédemment, directeur national BSD, confirmée. Directrice générale du centre national d'orthopédie, Mme Madeleine Milimono, confirmée. Directeur général adjoint du centre national d'orthopédie, M. Mamadou Basouma, précédemment conseiller chargé des questions féminines et du genre. Directeur général du fonds de développement social et de la solidarité, M. Yassi Clonon, précédemment, inspecteur général. Directrice générale du centre national d'autonomisation des femmes, Mme Fatoumata Traoré, confirmée. Directrice générale adjointe du centre d'autonomisation des femmes, Mme Ma-Awa Gueye, confirmée. Directrice générale du centre de formation sociale appliquée, Jean-Paul II, Mme Mariam Kaba, confirmée. Directrice générale adjointe du centre de formation sociale appliquée, Jean-Paul II, Mme Sarata Kamara, professeure numéro matricule 196 425 S. Directeur général de l'Observatoire national de protection sociale, M. Mamadou Sanousidyalou, administrateur civil, numéro matricule 198 425 S, précédemment, chef de division de la protection sociale. Directeur général adjointe de l'Observatoire national de protection sociale, M. Isiaga Bagha Bangoura, administrateur civil. Directrice générale du fonds national d'indigence, Mme Tiranké Kaba, précédemment, directrice nationale adjointe de l'enfance. Directrice générale adjointe du fonds national d'indigence, Mme Sarah Kondé, précédemment responsable des ressources. Directeur général de l'Institut national des jeunes aveugles de Cancan, M. Abdurahman Aïdara, précédemment, directeur général du fonds de développement et de solidarité. Directrice générale adjointe de l'Institut national des jeunes aveugles de Cancan, Mme Kourabasako, précédemment, directrice régionale de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Inspection régionale. Inspectrice régionale de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de la ville de Conakry, Mme Mabinti Kamara, confirmée. Inspecteur régional de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Bokeh, M. Moribadjan Keïta, confirmée. Inspectrice régionale de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Kindia, Mme Aïssa Touba, confirmée. Inspectrice régionale de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Cancan, Mme Aminata Berité, précédemment, directrice préfectorale de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Cancan. Inspecteur régional de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Mamou, M. Mamadi Kabara, confirmée. Inspecteur régional de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de La Baie, M. Amadou Sidi Diallo, précédemment, directeur régional de l'action sociale, de la promotion sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Zéricoré. Inspecteur régional de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de La Baie, M. Alassane Sampil, confirmée. Inspecteur régional de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Zéricoré, M. Thierno Alcéni Soiré, matricule 251 978Z, précédemment chargé de la protection de l'enfance à la direction régionale de l'action sociale, de la promotion sociale et de l'enfance de Conakry. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la République, fait à Conakry le 31 janvier 2019, professeur Alphacondé. Décret D. Barre 2019, barre 047, barre PRG, barre SGG, portant nomination de haut cadre au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Mohamed Adibari, précédemment secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Cheffe de cabinet, Mme Diary Youssef Nana Tenenke, ancienne directrice des Ressources humaines du ministère de la décentralisation et du développement local de Guinée. Conseiller principal, M. Chaïkou Yahya Diallo, administrateur civil, matricule 101-225-S, précédemment directeur national de la coopération. Conseiller juridique, M. Mohamed Deuxissé, juriste, matricule 155-243-A, ancien secrétaire général de la coopération internationale. Conseiller économique, M. Moustapha Diallo, administrateur civil, matricule 147-430-B. Conseiller chargé de l'intégration, M. Fodé Bangali Keïta, matricule 147-432-H, précédemment conseiller chargé de la coopération. Conseiller chargé de la coopération, Mme Masiri Diaby Keïta, experte en management des Ressources humaines. Conseiller chargé de l'intégration, Mme Maniamba Kandesila, économiste, attachée de cabinet, Mme Kondé Aissatou Arabia, administrateur civil, confirmé. Directeur général de la coopération bilatérale, M. Jean-Mathodore, administrateur civil, matricule 264-640-T, confirmé. Directrice générale adjointe de la coopération bilatérale, Mme Aissatou Doukouré, administrateur civil, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directeur général des organisations internationales, M. Abdoulaye Fofana, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directeur général adjoint des organisations internationales, M. Mamadou Dramé, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directeur général de la coordination des aides extérieures, M. Majoukaki, précédemment directeur national des organisations internationales. Directeur général adjoint de la coopération des aides extérieures, M. Keli Kamara, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directrice générale adjointe de l'intégration africaine, Mme Sona Barraud, précédemment directrice nationale de l'Observatoire national de la République de Guinée. Directrice générale adjointe de l'intégration africaine, Mme Mabiti Gondé, administrateur civil, matricule 169-981-X. Directeur général des services de l'Observatoire national du Fonds européen pour le développement FED, M. Lamine Sissé, précédemment en service au ministère du commerce. Directeur général adjointe de l'Observatoire national du Fonds européen pour le développement FED, M. Alexandre Kohl, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directeur général de l'agence guinéenne de coopération technique, M. Patrice Kamara, administrateur civil, en service au ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Directeur général adjointe de l'agence guinéenne de coopération technique, M. Mohamed Lamine Touré, spécialiste en gestion de projets et en planification. Directeur général de l'agence guinéenne de coopération et de l'agence guinéenne de coopération et de l'intégration africaine. Directeur général adjointe, Mme Djarai Baldé, spécialiste en gestion des ressources humaines. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait à Conakry le 31 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Décret numéro D, bar 2019, 048, bar PRG, bar SGG, portant nomination du directeur général de la société guinéenne de palmiers à huile et d'Evea, Sogipa, au ministère de l'Agriculture. Le président de la République, vu la constitution, décrète. Article 1er. M. Bémi Michel, précédemment directeur national adjoint des impôts, est nommé directeur général de la société guinéenne de palmiers à huile et d'Evea, Sogipa. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition intérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, de la date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 31 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Voilà, c'était tout pour cette série de décrets. Merci de nous regarder à Lille, Lyon, Nantes et partout en France. Demain à 13h, vous serez avec Omo Touré. Ma Feren Kamara vous attend à 20h30. L'info continue sur notre site rtg-coloma.info. Merci d'avoir regardé cette vidéo !